Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 18 octobre 2023. Dans le magistère universel, au cours de l'audience générale de ce mercredi 18 octobre 2023 à Saint-Pierre, le Saint-Pierre a poursuivi son cycle de catéchère sur le zèle apostolique du croyant en mettant en lumière l'amour de son charme de Foucault pour le Christ. A mis par cours de l'Assemblée Générale Ordinaire du Synod sur la Synodalité, le pape François a attiré l'attention des fidèles sur l'importance des laïcs pour la participation à la mission de l'Église. Dans le magistère local, nous allons directement dans le diocèse de Franceville. C'est le lendemain 16 octobre 2023 que s'est ouvert à la cathédrale Saint-Hilaire de Franceville la session diocésaine des ouvriers apostoliques du diocèse. Autour de leur évêque, son Excellence Mgr Ephraim Johnny, cette session a débuté avec une messe et s'est poursuivie le mardi 17 octobre 2023 avec des enseignements et des moments de prière. La paroisse Notre-Dame de la Salette de Koulamoutou dans le diocèse de Franceville organise le dimanche 29 octobre 2023 à partir de 7h une récollection paroissiale. Cette rencontre qui se déroulera sous la direction spirituelle de Mgr Alexandre Louemba a pour thème s'identifier et grandir dans son charisme pour aboutir à une fécondité spirituelle. Au cours de cette journée de rencontre de tous les paroissiens, il y aura entre autres la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, le chapelet de libération et de délivrance, la prière de guérison des cœurs brisés et la confession. La nécrologie, son Excellence Mgr Ephraim Johnny, évêque du diocèse de Franceville, a le regret d'annoncer à toute la communauté chrétienne de Franceville et du monde le rappel à Dieu hier mardi 17 octobre 2023 de Sœur Elvira Félicite, amoureux de la Congrégation des Sœurs Missionnaires Filles de Jésus. Recommandons l'âme de Sœur Elvira Félicité à Dieu. Très chers téléspectateurs de CatoTV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information du mercredi 18 octobre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501